... Jésus est en chemin vers Jérusalem et l'Évangile d'aujourd'hui dit que de grandes foules faisaient route avec lui. Faire route avec lui signifie le suivre, c'est-à-dire devenir un des disciples. Pourtant, le Seigneur fait à ces personnes un discours peu attrayant et très exigeant. Celui qui ne l'aime pas plus que ses proches, celui qui ne porte pas sa croix, celui qui ne se détache pas des biens terrestres ne peut être son disciple. Pourquoi Jésus adresse-t-il ces paroles à la foule ? Quelle est la signification de ces avertissements ? Essayons de répondre à ces questions. Tout d'abord, nous voyons une foule nombreuse, beaucoup de gens qui suivent Jésus. Nous pouvons imaginer que beaucoup ont été vaccinés par ces paroles et merveillés par les gestes qu'il accomplit. Et donc, ils auront vu en lui une espérance pour leur avenir. Qu'aurait fait tout maître de l'époque ? Ou peut-on se demander qu'aurait fait un leader rusé en voyant que ses paroles et son charisme attirent les foules et augmentent sa popularité ? Cela arrive encore aujourd'hui, en particulier dans les moments de crise personnelle et sociale. Lorsque nous sommes plus exposés à des sentiments de colère ou que nous avons peur de quelque chose qui menace notre avenir, nous devenons plus vénérables. Et ainsi, dans l'émotion du moment, nous nous confions à ceux qui savent manœuvrer avec destérité et ruse en profitant des peurs de la société et nous promettons d'être le sauveur qui résoudra les problèmes, alors qu'en réalité, ils veulent accroître leur popularité et leur pouvoir. L'évangile nous dit que Jésus ne fait pas ainsi. Le style de Dieu est différent. C'est important de comprendre le style de Dieu. Parce qu'il n'instrumentalise pas nos besoins. Il ne veut pas nous séduire par tromperie ni distribuer des joies à bon marché. Il n'est pas intéressé par la marée humaine. Il n'a pas le culte des nombres. Il ne cherche pas l'approbation. Il n'est pas idolâtre du succès personnel. Au contraire, il semble s'inquiéter quand les gens le suivent avec euphorie et s'enthousiasment facilement. C'est pourquoi, au lieu de se laisser attirer par le charisme de la popularité, parce que la popularité fascine, il demande à chacun de discerner avec attention les motivations pour lesquelles il le suit et les conséquences que cela comporte. En effet, beaucoup parmi ces foules suivaient peut-être Jésus parce qu'il espérait qu'il serait un chef qui les délivrerait des ennemis, quelqu'un qui prendrait le pouvoir et qui le partagerait avec eux, ou bien quelqu'un qui faisait des miracles, résoudrait les problèmes de la faim et des maladies. On peut suivre le Seigneur, en effet, pour diverses raisons et certaines, nous devons le reconnaître, sont mondaines. Derrière une apparence religieuse parfaite, on peut se cacher la simple satisfaction de ses besoins, la recherche du prestige personnel, le désir d'avoir un rôle, de contrôler les choses, le désir de prendre la place et d'obtenir les privilèges, l'aspiration à recevoir la reconnaissance et ainsi de suite. Tout se passe encore aujourd'hui avec les chrétiens. Mais cela n'est pas le style de Jésus et cela ne peut pas être le style du disciple de l'Église. Si quelqu'un connaît Jésus, il est possible d'en arriver à instrumentaliser Dieu pour tout cela. Ce n'est pas le style de Jésus et cela ne peut pas être. Au contraire, cela signifie aussi porter la croix, comme lui, se charger de ses fardeaux et ceux des autres faire de sa vie un don. Non, une possession, la dépense en imitant l'amour généreux et miséricordieux qu'il a pour nous. Il s'agit de choix qui engagent la totalité de l'existence. C'est pourquoi Jésus désire que le disciple ne mette rien avant cet amour, pas même les affections les plus chères et les biens les plus grands. Mais pour faire cela, il faut le regarder puisque nous-mêmes apprendre l'amour, le puiser du crucifié. Là, nous voyons cet amour qui se donne jusqu'à la fin, sans mesure et sans limite. Aimer sans mesure. Nous-mêmes, dit le pape Luciani, nous sommes de la part de Dieu objet d'un amour sans déclin. sans déclin. Il ne s'éclipse jamais de notre vie. Il resplendit toujours sur nous et éclaire même les nuits les plus sombres. Et alors, en regardant le crucifié, nous sommes appelés à la hauteur de cet amour, à nous purifier de nos idées déformées sur Dieu et de nos fermetures, à l'aimer lui et les autres dans les églises, dans l'église et dans la société même, ceux qui ne la pensent pas comme nom, même à les ennemis. Aimer, même si cela coûte la croix du sacrifice, du silence, de l'incompréhension, de la solitude, du fait d'être entravé et persécuté parce que, disait encore Jean-Paul Ier, si tu veux embrasser Jésus crucifié, tu ne peux faire, Tu ne peux pas faire moins que de te pencher sur la croix et te laisser piquer par quelques pines de la couronne qui se trouve sur la tête du Seigneur. L'amour jusqu'au bout avec toutes ses épines n'ont pas les choses faites à moitié, les arrangements ou la vie tranquille. Si nous ne visons pas haut, si nous ne risquons pas, si nous ne nous contentons d'une foi à l'eau de rose, nous sommes, dit Jésus, comme celui qui veut construire une tour, mais ne calcule pas bien les moyens pour le faire. Il pose les fondations ensuite, il n'est pas capable d'achever. Si par peur de nous perdre, nous renonçons à nous donner, nous laissons les choses inachevées, les relations, le travail, les responsabilités qui nous sont confiées, les rêves et même la foi. Et alors, nous finissons par vivre à moitié, sans jamais faire le pas décisif, sans découler, sans risquer. sans décoller, sans risquer pour le bien, sans vraiment nous engager pour les autres. Jésus nous demande ceci, vis l'évangile et tu vivras la vie, non pas à moitié, mais à fond, sans compromis. Vivre l'évangile, vivre la vie, sans compromis. Frères et sœurs, le nouveau bienheureux a vécu ainsi, dans la joie de l'évangile, sans compromis, aimant jusqu'à la fin. Il a incarné la pauvreté du disciple, qui n'est pas seulement se détacher des biens matériels, mais surtout vaincre la tentation de mettre son moi au centre et chercher sa gloire. Au contraire, suivant l'exemple de Jésus, il a été un pasteur doux et humble. Il se considérait comme la poussière sur laquelle Dieu avait daigné et crié. C'est pourquoi, il disait, le Seigneur a beaucoup recommandé, soyez humbles, même si vous avez accompli de grandes choses. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Avec le sourire, le pape Luciani a réussi à transmettre la bonté du Seigneur. C'est beau. Une église au visage joyeux, serein et souriant, qui ne ferme jamais les portes, qui n'inducine pas les cœurs, qui ne se plaint pas et qui ne nourrit pas de ressentiment, qui n'est pas en colère, ni l'intolérance, qui ne se présentent pas de manière âgneuse, qui ne souffrent pas de nostalgie du passé. Prions, notre Père et frères, demandons-lui de nous obtenir le sourire de l'âme. Demandons avec ses paroles ce qu'il avait l'habitude de demander. Demandons-lui ce que l'il avait l'habitude de demander. Seigneur, prends-moi comme je suis avec mes défauts, avec mes manquements, mais fais-moi devenir comme tu désires que je sois. Amen. Prions. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons. Que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Le papa qui va prendre la parole. Chers frères et sœurs, avant de conclure cette célébration, j'adresse à vous tous mes salutations et je vous remercie pour cette participation. Je suis reconnaissant envers tous ces cardinaux, les prêtres et cardinaux venus de différents pays. je salue également les officiels. Mes pensées vont à l'endroit du président italien. Je salue vous tous fidèles pour tous qui êtes venus de Belluno, le village du Nouveau Bienheureux. Le papa qui adresse également ces salutations à tous les prêtres et évêques. Prions la Vierge Marie pour le don de la paix au monde, spécialement pour l'Ukraine. Marie est la première disciple parfaite du Christ. et nous allons réciter l'angelus. L'angélus de la Vierge Ora, pro nomis peccatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et c'est la Domine. Ie a mii, secundum verbum tuum. Ave Maria, grâce à plena, Dominus tecum, Benedita tui, mulieribus, et benedictus fructus ventis tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Ora, pro nomis peccatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et la vie à l'avis de nous. Ave Maria, grâce à plena, Dominus tecum, Benedita tui, mulieribus, et benedictus fructus ventis tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Ora, pro nomis peccatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora, pro nomis, Santa de Gentrix. Tu vigne, et chlamur, promissionibus Christi. Graciantu, en quesumus, Domine, mentibus nostre, sin funde. Sianci renunciante, Christi, Filitui, incarnazione coniovimus, per passione maiusa del crucem, a resurrezionis gloria am producamum, per Christum, Dominum nostrum. Amen. Glorie à Patrie et Filho et Spiritus Sancto. Sicutérat, in principio, et nu, c'est sempre, et d'in sécula seculorum, Amen. Glorie à Patrie et Fille tu, au Henri de Joselais, et de l'chodant, et d'in sécula seculorum, Amen. Profiterie de vos vibilis, rechimant arrandomne, all demain. Le pape qui va donner la bénédiction après l'angelus. Le pape qui va donner la bénédiction après l'amour. Amen. A très chers auditeurs et téléspectateurs, vous tous qui nous suiviez via les différents réseaux sociaux. Nous sommes à la fin de cette messe de béatification du pape Jean-Paul Ier, le bienheureux Jean-Paul Ier. Et ce sont environ 25 000 fidèles qui ont effectué le déplacement à la place Saint-Pierre pour vivre ce grand moment d'église. Cette béatification du pape Jean-Paul Ier. ... 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 La cause demande le lancement du processus de canonisation et présente au Saint-Siège un rapport sur la vie et les vertus de la personne. Le Saint-Siège par la Congrégation pour les causes des saints examine donc le rapport et dicte le décret disant que rien n'empêche le démarrage de la dite cause. Ce décret est la réponse officielle du Saint-Siège aux autorités diocésaines qui ont demandé de commencer le processus de canonisation. Une fois obtenu le décret, l'évêque diocésan dicte le décret d'introduction de la cause du si nommé serviteur de Dieu. C'est la première étape, l'étape des serviteurs de Dieu. Le pape tout joyeux qui salue tous ceux qui y sont venus partager cette grande joie. D'abord avec les cardinaux, quelques cardinaux qui ont participé à la réunion de deux jours avec le pape à son temps corps à Rome. La deuxième étape du processus de béatification et de canonisation, l'étape de Vénérable, c'est à partir de la route qu'on prend cinq étapes. La première étape est le processus sur la vie et les vêtus du serviteur de Dieu. Un tribunal nommé par l'évêque reçoit le témoignage de personnes qui connaissent le serviteur de Dieu. Le tribunal diocésan ne donne pas la sentence. Elle est réservée à la Congrégation pour la cause des saints. La deuxième étape, je dirais la sous-étape de la deuxième grande étape, est le processus d'écriture. Une commission de censeurs également désignée par l'évêque analyse l'orthodoxie des écrits du serviteur de Dieu. La troisième étape de cette deuxième grande étape commence à la clôture des deux étapes précédentes. Le rapporteur de la cause, nommé par la Congrégation pour les causes des saints, qui a préparé le document intitulé « Positif ». Ce document inclut, outre les témoignages des témoins, les principaux aspects de la vie, les vêtus et les écrits du serviteur de Dieu. La quatrième sous-étape est la discussion de la position. Ce document, qui est une fois imprimé, est discuté par une commission de théologiens, nommée par la Congrégation pour les causes des saints, puis en séance solennelle de cardinaux et évêques, la Congrégation pour les causes des saints, à son tour, discute l'avis de la commission des théologiens. La cinquième étape est le décret du pape. Si la Congrégation pour les causes des saints a prouvé la position, le Saint-Père dicte le décret des vêtus héroïques. Le serviteur de Dieu passe à être considéré comme vénérable. La troisième étape, pendant que le papa est dans sa papamobile, bienheureux, la première étape est de présenter le vénérable à la communauté comme un modèle de vie et intercesseur devant Dieu. Pour que cela soit possible, le postulateur de la cause doit prouver à la Congrégation pour les causes des saints et la réputation de la sainteté du vénérable. Pour ce faire, il est établi une liste des grâces et faveurs demandées à Dieu. Voilà, nous ne serons pas en mesure d'aller jusqu'au bout. Nous allons conclure pendant que le pape salue tous ses pléras. Il fait un tour d'honneur de la place Saint-Pierre pour saluer tous ses pléras. Le pape qui vient de présider la messe de béatification. Le pape Jean-Paul Ier, désormais le bienheureux Jean-Paul Ier, en présence de plusieurs officiels, d'évêques, de cardinaux, d'évêques, de prêtres, de religieuses et de vingt-cinq mille fidèles qui ont effectué le déplacement à la place Saint-Pierre. Dans son homélie, le pape a invité à être de véritables disciples du Christ en vivant selon le style de Dieu et surtout apporté à la croix du Christ. Nous disons merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis via nos radios et télévisions partenaires IWTN TV, Radio Salve Regina en Corse France, Radio Maria France, Celle et Lumière TV, Radio Espérance, sans oublier tous ceux qui nous ont suivis via notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis, laudetur Iessus Christus, loue soit Jésus-Christ, au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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